Bonsoir, merci d'être venu pour ce premier jour en présence de Dario Argento. Encore une fois un grand merci à Lucia Tinecita, grâce à qui vous voyez ces restaurations en 4K. Ils ont restauré toute l'oeuvre de Dario Argento et donc encore une fois je les remercie. On l'a à Cinémathèque Français de les remercier chaleureusement. On peut applaudir Tinecita. On a eu l'idée de proposer à Dario de présenter ce qui a été son premier long métrage, L'oiseau au plumage de cristal, qu'il tourne en 1969 et qui sort sur les écrans italiens en 1970. C'est un film qui va changer la donne, bouleverser non seulement les conventions du thriller horrifique à l'italienne et pas seulement à l'italienne, c'est aussi je crois un film qui a changé l'histoire du cinéma italien, qui nous a dit quelque chose de ce qui est en train de se passer dans la société italienne au travers d'une histoire criminelle extrêmement inventive, encore une fois, où la cruauté côtoie la cérébralité. C'est un film tout à la fois terrifiant et conceptuel. Vous allez voir, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Qui le voit pour la première fois ? Voilà, donc je ne vais sûrement pas vous en dire plus. Eh bien, accueillez chaleureusement Dario Argento qui va vous présenter le film. Merci. 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 Ce soir, on voit des films où tout a commencé. Tout s'est commencé avec ce film. C'était une chose très, très étrange, ce film, parce que c'était facile pour moi quand j'étais dans le set, j'avais commencé à tourner le film, tout c'était facile, c'était comme si j'avais déjà fait beaucoup de films. Et j'ai tourné, je mettais la caméra, je lisais les acteurs, tout ça. C'est tout facile, ça, c'est étrange. C'est comme si quelqu'un m'avait, dans ma tête, la manière de faire le film. Mais je connais les films parce que moi j'étais critique et moi j'étais sur, encore plus, un amant du cinéma. J'aimais le cinéma, tout le cinéma, tout le type, le cinéma oublié, le cinéma moderne. J'étais en français par Brugier, Brugier Outeuil, et alors ça, ça, ça c'est, c'est, les films que moi j'étais dans ma mémoire, sont restés, ils restent encore, et j'ai plein d'inspiration pour, par ce film, pour les films du futur, comme doit faire chaque, chaque mettre en scène, c'est le cinéma qui inspire le cinéma. Mais tu as un jour dit que l'idée du film t'était venue à la suite d'un cauchemar que tu avais fait. Oui, j'étais en Tunisie, au bord de la mer, et j'avais mangé, mangé du couscous, très lourd. Et puis j'ai commencé à transpirer, transpirer, transpirer. Je me suis endormi, ou presque endormi, ou peut-être endormi, ou non, dans la double. Et puis, pendant cette sorte de rêve que j'ai fait, un rêve, peut-être qui n'était pas vraiment un rêve, c'était quelque chose, une pensée, et c'est venu de l'histoire de l'oiseau au primage de cristal. Et il m'est venue cette idée. Je me suis surlevé, j'ai commencé à marcher, marcher sur la plage, en prenant en pensant sur cette idée que j'avais eue, que c'était bien, que c'était bon. De l'année même, je suis retourné à Rome, j'ai commencé à écrire des films, et tout a commencé comme ça. Et cette idée, c'était l'idée d'un homme enfermé dans une cage de verre, c'est ça ? Si, c'est ça. Une cage de verre, qui est pu être évenu une exposition des sculptures. Et alors tu dis aussi que c'est un film, tu as failli ne pas le faire, en fait. Tu écris le scénario, tu trouves un producteur, un porteur du cinéma italien, qui veut que ce soit un autre réalisateur que toi qui le réalise, et tu t'es battu pour réaliser le film. Mais pas exactement, les temples ne sont pas comme ça. D'accord. J'ai commencé les films parce que moi et mon père, nous étions aussi les producteurs, et lui, c'est les financeurs. J'avais commencé à tourner, je lui ai tourné une semaine, deux semaines. Et je pensais que c'était la troisième semaine qu'il m'a, un dimanche, il m'a invité dans la salle, c'était été, dans un village, au bord de la mer. Je ne savais pas pourquoi, je suis allé là, et lui m'avait dit « Qu'est-ce que tu penses de laisser le film ? » Et on fait, terminer par un autre, mettre la scène. Pourquoi ? Parce que, toi, quand tu n'as pas le diable, tu ne connais pas vraiment, c'est une autre chose. J'ai vu les scènes que tu as tournées, j'aime pas ça, j'aime pas ça. C'est un peu... J'avais dit « Non, 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 moi j'ai terminé le film. Excusez-moi, j'ai déjà terminé le film. » Et je me suis allé. Et j'ai terminé le film. Tu as bien fait. Quand le film est terminé, lui avait continué à dire qu'il l'a vu, et il disait encore que le film, c'était horrible. C'était le président de la Titanus, non ? Le président de la Titanus, si. Et puis, c'est devenu un grand ami à moi. Mais à ce moment, il disait que c'était horrible. Parce que c'était différent. Ce n'est pas normal, normal, diallo comme mystery, magasin, mystery. Non, c'est une autre chose que moi j'avais inventée. C'était une autre chose que j'avais pensé, c'était une autre chose que j'avais pensé, c'était une critique de l'intérieur ou de la cinematographie. Je me suis dit que le film, c'est comme ça, c'est comme ça, on est assassins. J'avais fait le film comme j'ai pensé de le faire. En même temps, il avait vu juste, il avait vu que tu avais fait quelque chose de nouveau. Qui ? Ton producteur, qui dit, c'est pas le diallo. Oui. Si, mon père, il avait compris. Et le financeur, enfin même, quand il disait, le diallo, c'est pas comme ça, il avait raison, c'est pas comme ça, parce que toi, tu as apporté quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, si. Et c'est ça qu'il n'aimait pas, il n'aimait pas, il n'aimait pas ça, de nouveau. Alors, mon père avait compris, exact, quel film que c'était. Et puis, tout s'est passé, bien. Le film a été un grand succès. Oui. C'était vraiment, j'avais pensé que toute ma vie, je devais faire des films diallo. Comme Hitchcock, de faire des films de thriller, moi, de faire des films diallo, peut-être. Et c'est pas exactement ce que tu as fait non plus. Non. Tu as fait aussi autre chose. J'ai fait beaucoup de choses. D'ailleurs, demain, on se retrouve à l'issue de la projection du syndrome de Stendhal, qui n'est pas exactement un diallo, qui est un de tes films les plus originaux, les plus incroyables. Et il y aura une discussion avec Azia Argentou et Dario Argentou. Merci, Dario. Ok, merci. Merci. Je suis très... Vraiment, je dis merci à Cinecittà, qui a fait la restauration de tous mes films. Parce que ça a fait un travail magnifique. Et je, vraiment, je suis... Je dis merci aussi à Camilla Ormandi, qui a fait... Que est là. Que est là. Que est l'interessable de tous mes citats. Et c'est que nous sommes déjà à New York avec cette... Et c'est là. Applaudissements...